Merci, Président Nelson, pour partager ces conseils au sujet du service missionnaire. Frères et sœurs, il y a plusieurs années, alors que je donnais un discours de conférence générale, la vision de mon œil gauche a soudainement été affectée par ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire. Depuis, ce phénomène s'est aggravé et il ne m'est plus possible de voir correctement de cet œil. Alors que je dois composer avec cette difficulté, je suis plus que jamais reconnaissant pour les autres manières de voir, notamment la vision rétrospective. En repensant à ma vie, j'ai revu certaines expériences qui ont entraîné de grands changements. L'une d'elles est la manière dont le service missionnaire à plein temps, dans ma jeunesse en Angleterre, a été une bénédiction dans ma vie et a façonné ma destinée spirituelle. Je me suis rappelé comment la vie de mes parents et de notre famille avait pris une tournure regrettable à la suite des difficultés économiques causées par la Grande Dépression dans les années 30. Mon père s'est forcé tant de sauver sa concession automobile et de subvenir aux besoins de sa famille pendant cette période difficile que mes parents se sont éloignés de l'Église pendant un certain temps. Bien que nous n'assistions pas aux réunions de l'Église en famille, j'y allais quand même de temps en temps avec mes amis. À cette époque, l'idée de partir en mission m'occupait l'esprit, mais je n'en avais jamais discuté avec mes parents. Alors que nous étions étudiants à l'université, plusieurs amis et moi avons décidé de faire une mission. Pendant que mes parents étaient en voyage, j'ai rencontré mon évêque et rempli mon dossier missionnaire. Au retour de mes parents, je leur ai annoncé que j'avais été appelé à servir en Grande-Bretagne. Je suis reconnaissant pour leur soutien plein d'enthousiasme à l'égard de cette décision et pour les bons amis qui m'ont aidé à faire le choix de partir en mission. Mon service missionnaire m'a préparé à être un meilleur mari, un meilleur père et à réussir dans le monde des affaires. Cela m'a aussi préparé à une vie de service au Seigneur dans son Église. De la conférence générale d'avril 1985, il m'a été demandé de parler pendant la session de la prêtrise. Je me suis adressé aux jeunes gens. Je leur ai parlé de la préparation de la préparation au service missionnaire. J'ai dit ceci. De toutes les formations que j'ai reçues dans les tâches qui m'ont été dévolues dans l'Église, nul n'a été plus important que la mission que j'ai faite à l'âge de 19 ans dans les îles britanniques. Le Seigneur vous connaît. Pendant votre mission, vous aurez des expériences qui vous permettront de mieux le connaître. En le servant, vous progresserez spirituellement. En son nom, vous irez servir ses enfants. Il vous donnera des expériences au cours desquelles vous entendrez les murmures du Saint-Esprit. Le Seigneur vous autorisera à enseigner en son nom. Vous pouvez lui montrer qu'il peut vous faire confiance et qu'il peut compter sur vous. Il y a environ cinq mois, Elder Jeffrey R. Holland et Quentin Elkouk, qui ont également servi comme missionnaires dans les îles britanniques, m'ont accompagné pour parler aux membres et aux missionnaires dans ces belles nations. Au cours de ce voyage, j'ai repensé à mes expériences en tant que jeune missionnaire. Je témoigne que c'est pendant ma mission que j'ai découvert que mon Père Céleste et mon Sauveur Jésus-Christ me connaissent et m'aiment. J'ai eu l'honneur de servir sous la direction de deux présidents de mission extraordinaire, Selvoy, J. Boyer et Steiner Richards, ainsi que leurs épouses respectives, Glady Boyer et Jane Richards. Quand j'y repense, je vois avec beaucoup de clarté qu'ils me faisaient confiance et qu'ils m'aimaient. Ils m'ont enseigné l'Évangile. Ils se sont montrés exigeants envers moi. Ils m'ont donné de nombreuses tâches difficiles et des occasions de diriger afin de m'aider à progresser et me préparer pour une vie de service. J'ai également repensé à l'appel que j'ai reçu par l'intermédiaire de Spencer W. Kimball de présider la mission canadienne de Toronto, accompagnée de Barbara, ma femme, et de nos quatre enfants. en avril 1974, le président Kimball nous a appelés à servir. Peu de temps avant, il avait donné un message missionnaire inspiré, intitulé « Aller dans le monde entier ». Dans ce discours, le président Kimball avait expliqué sa vision de la manière dont l'Évangile serait apporté au monde entier. Il a appelé à davantage de missionnaires en provenance des extrémités de la terre. Il nous a rappelé que le Seigneur attend de nous que chacun élève une voie d'avertissement aux habitants de la terre. L'enseignement du président Kimball au sujet des attentes relatives au service missionnaire pour les jeunes gens est devenu un sujet de conversation dans de nombreux foyers à travers le monde. Ces attentes sont les mêmes aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour le message du président Nelson qui a réaffirmé la volonté du Seigneur à ce sujet ce matin. Cela va bientôt faire dix ans que le président Thomas S. Monson a annoncé la diminution de l'âge minimum requis pour faire une mission pour les jeunes gens et les jeunes filles. Selon moi, la principale raison de cette modification était de permettre à davantage de nos jeunes de vivre l'expérience transformatrice qu'est le service missionnaire. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je vous appelle, vous, les jeunes gens et vous, les jeunes filles qui souhaitez faire une mission à commencer dès aujourd'hui à parler du service missionnaire à vos parents. Je vous invite également à en parler à vos amis et s'il, l'un de vos amis, hésite à faire une mission, encouragez-le à parler avec son évêque. prenez l'engagement auprès de vous-même et auprès de votre Père Céleste de faire une mission et à partir d'aujourd'hui de vous efforcer de garder votre cœur, vos mains et votre esprit pur et digne. je vous exhorte à acquérir un témoignage ferme de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Fères et mères de ces jeunes extraordinaires, vous avez un rôle essentiel à jouer dans ce processus de préparation. Commencez dès aujourd'hui à parler du service missionnaire à vos enfants. nous savons que c'est la famille qui exerce la plus grande influence dans la préparation des jeunes gens et des jeunes filles. Si vous avez l'âge de partir en mission mais que vous ne l'avez pas fait à cause de la pandémie ou pour une autre raison, je vous invite à servir comme missionnaire maintenant. Parlez-en à votre évêque et préparez-vous à servir le Seigneur. Vous, évêques, je vous encourage à aider tous les jeunes gens et jeunes filles qui approchent de l'âge requis pour faire une mission à se préparer à servir. Je vous encourage également, évêques, de trouver les jeunes en âge de partir en mission qui ne l'ont pas encore fait. Encouragez tous les jeunes gens à devenir missionnaires. Invitez également toutes les jeunes filles qui le souhaitent à faire de même. Vous, les missionnaires en service, nous vous remercions. vous avez prêché l'évangile au cours d'une pandémie mondiale. Par conséquent, votre expérience missionnaire diffère de la mienne ou de celle de tous les missionnaires qui ont servi avant 2020. Je sais que ce n'a pas été facile, mais même en ces temps difficiles, le Seigneur vous a confié une œuvre à accomplir et vous l'avez fait de manière remarquable. Par exemple, à l'aide de la technologie, vous avez développé de nouveaux moyens de trouver les personnes prêtes à entendre le message du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Étant donné que vous avez servi diligemment et au mieux de vos capacités, je sais que le Seigneur est satisfait de vos efforts. Je sais que cette expérience vous sera bénéfique pour le reste de vos jours. Rappelez-vous qu'être relevé de votre appel missionnaire ne signifie pas être dispensé de vivre l'évangile dans l'Église. Gardez les bonnes habitudes que vous avez prises en mission et développez-les. Continuez de fortifier votre témoignage, travaillez dur, priez et obéissez au Seigneur. Honorez les alliances que vous avez contractées. Continuez de servir autrui et d'être une bénédiction pour eux. C'est là ma prière que vous, jeunes gens, et jeunes filles et vos parents puissiez voir et comprendre à quel point le service missionnaire sera une bénédiction dans votre vie pour toujours. Puissiez-vous reconnaître et ressentir dans votre esprit et dans votre cœur le pouvoir de l'invitation que le Seigneur a donné aux fils de Mosia, de grands missionnaires. Il leur a dit « Allez et établissez ma parole. Néanmoins, vous serez patients et longanimes dans les afflictions afin de donner le bon exemple en moi et je ferai de vous un instrument entre mes mains pour le salut de beaucoup d'âmes. » Puisse Dieu donner aux jeunes de l'Église le désir de se préparer et de le servir. C'est là mon humble prière au nom de Jésus-Christ. Amen.